Bon, c'est bien. On va commencer par se calmer un peu. On prend quelques instants pour s'installer confortablement dans une posture de méditation, une posture dans laquelle on se sent détendu, calme. Si on n'a pas peur de s'endormir, on peut fermer doucement les yeux et commencer à prendre quelques inspirations profondes pour apaiser notre esprit et aussi détendre notre corps. Merci. Merci. Lorsque vous sentez qu'intérieurement, les pensées se sont un peu calmées, les énergies aussi, vous essayez de ressentir aussi l'espace qui est autour de vous. On a la chance d'être dans un endroit paisible, entouré par la nature, avec des fleurs colorées, des arbres magnifiques. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, c'est parfait. Essayez de ressentir aussi la sérénité et la tranquillité qui vous entourent. Pendant que vous pouvez les intégrer aussi à votre méditation, à votre respiration. C'est-à-dire qu'en respirant, vous absorbez aussi en même temps en vous toute cette tranquillité de la nature environnante. On ressent en même temps aussi la grande joie, une grande joie d'être ici, d'avoir eu la chance, l'opportunité, le karma positif de rencontrer les enseignements du dharma, rencontrer des maîtres authentiques, comme sa sainte-telle d'Aleï-la-ma, comme Keshé-d'Oden, comme l'Amasoparimpoche. Et de bénéficier d'un lieu où on peut se retrouver et pratiquer ensemble, avancer vers l'éveil, guidé par Keshé-d'Oden. On ressent une grande joie en pensant à toutes ces conditions favorables qui se sont réunies et dont on peut bénéficier actuellement. On se sent d'autant plus fortuné que si on pense à la majorité des êtres, des êtres sensibles, humains ou non-humains, qui n'ont pas toutes ces occasions favorables que nous avons, pour sentir aussi une grande compassion s'élever dans notre cœur. Et le souhait profond, l'aspiration de vouloir amener tous les êtres au dharma, pour qu'ils atteignent l'éveil, la libération ou des renaissances fortunées. Cette méditation va s'appuyer sur les trois strophes qu'on a vues ce matin, ou les deux, je ne sais plus, les deux ou trois. Et comme on fait une méditation analytique, justement, en s'appuyant sur ces strophes, là, je vais vous demander de les relire mentalement, les trois, à partir du livre que vous avez, la traduction que vous avez. Relire mentalement, donc ces trois premières strophes. Et on fera une méditation ensuite sur ce thème-là. Donc vous lisez lentement, quand on fait une méditation analytique, il faut s'appuyer sur des strophes authentiques, et les lire tranquillement, vraiment en ressentant le poids de chaque mot, et le laisser pénétrer en nous, son sens pénétrer en nous. Et en même temps que ce qu'on a entendu ce matin, ça aussi, les mots réveillent ce qu'on a entendu ce matin dans l'enseignement. Donc on laisse tout ça, ce sens, ces mots, ces sons, ces syllabes, ces lettres, entrer en nous. Et puis quand on a lu ces strophes, on arrête la lecture, on pose le livre, on le ferme, on se ressent sur la respiration, et on part dans une méditation analytique. Donc on porte, on va commencer par porter notre attention sur la patience. Imaginez donc, c'est la patience comme une graine qui est en vous-même, que vous avez planté cette graine de patience qui est en vous, dans votre cœur. Essayez de la voir grandir, s'épanouir, et ressentez la patience qui se répand peu à peu dans tout votre être, en vous remplissant d'une tranquillité profonde. Vous voyez cette graine qui se dilate progressivement en vous, qui gonfle, qui gonfle, et qui se répand dans toutes les parties de votre corps, dans tous les pores, tous les atomes. Maintenant, on va diriger notre attention vers la persévérance enthousiaste. Et pareil, on va visualiser que l'on nourrit cette graine, cette qualité qui est en nous. On a tous de la persévérance. Donc cette qualité, ce facteur mental, on le voit aussi comme une graine qui est dans notre cœur. Donc imaginez que vous êtes en train de nourrir cette graine. Imaginez que vous l'arrosez, par exemple, cette graine de persévérance. Et que vous l'arrosez avec votre détermination, votre aspiration, votre volonté. Et plus vous la nourrissez, plus vous la voyez pousser, grandir. Ressentez donc cette énergie de persévérance qui coule en vous, à travers vous. Dans tous vos canaux, toutes vos veines, vos méridiens. Depuis votre cœur jusqu'au sommet de votre tête, jusqu'à l'extrémité de vos doigts, de vos orteils. Et ressentez que cette persévérance vous donne la force de continuer coûte que coûte, malgré les difficultés qu'on rencontre, malgré les obstacles. intérieurs ou extérieurs, malgré nos blocages, malgré notre découragement parfois. Merci. 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 Lorsque vous sentez vraiment cette énergie, maintenant vous laissez venir à votre esprit, vous laissez venir en vous les facteurs qui sont contraires à la persévérance. Ces facteurs aussi qui sont en vous, mais de manière temporaire, de manière adventice. Ces facteurs contraires à la persévérance, observez-les sans jugement, sans vous laisser abattre ou toucher par ces facteurs. Ces facteurs, vous les voyez, vous les observez, vous en êtes conscient, mais vous ne vous y attachez pas. Vous ne vous jugez pas du point de vue de ces facteurs. Vous observez ainsi nos tendances à la paresse, à la fainéantise, à la procrastination, à l'autodépréciation. De même que nos attraits pour des activités pas toujours positives, pas toujours bénéfiques. Laissez venir tout ça dans votre esprit. Accordez-vous la possibilité de reconnaître ces facteurs. Qu'en général, on ne veut pas voir ou qu'on occulte. Là, on les regarde bien. Et on les voit comme des choses extrêmement légères, qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas de force. Ce sont comme des plumes que le vent peut soulever et emporter. Vous pouvez voir comme des choses extrêmement légères, extrêmement volatiles, sans consistance, sans substance. Et imaginez que vous les laissez doucement s'éloigner de vous, comme des nuages, comme des plumes, ou comme des nuages qui se dissipent dans le ciel. Ils sont complètement évanescents. Ils n'ont pas de cœur, pas de substance. Ils s'étirent et se dissipent au gré des courants. Ils se dissipent dans l'espace, dans le ciel, dans l'espace de la nature de votre esprit, qui est claire, qui est lumineuse. Qui est joyeuse, qui est limpide, qui est parfaitement claire, parfaitement lucide. Et à la place de ces facultés, C'est un acteur qui vous quitte, qui se dissipe dans l'espace, vous laissez entrer, vous ressentez toute la place qu'il y a pour la confiance en vous-même, en votre capacité à persévérer. Merci. 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 Sur cette nature de l'esprit, plus vous voyez que les perturbations mentales n'ont pas de poids. Elles peuvent très bien se libérer. Dès que l'on reprend confiance dans ses propres capacités. Essayez de maintenir le plus longtemps possible cette attention sur la vision claire de votre réalité, de votre vraie réalité, de votre potentiel. Sous-titrage ST' 501 Ce potentiel, c'est de le ressentir comme un pouvoir de transformation. Et voyez-vous en train d'embrasser pleinement ce pouvoir, votre pouvoir de transformation. De choisir la voie de la sagesse et de la compassion. Et ressentez donc vraiment cette force intérieure qui vous guide vers la libération, vers l'éveil. Puisque cette force intérieure, elle est là. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une fiction. C'est une vraie réalité. On revient maintenant à la respiration, en ressentant qu'à chaque respiration, cette force intérieure se développe en vous. Vont maintien dans la voie. Comme le dit Chantileva dans la strophe, c'est comme un vent qui nous pousse. C'est comme un vent qui nous met en mouvement, cette respiration. Merci. 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 connectant à votre détermination à vous libérer et à libérer les êtres de toutes les perturbations mentales et lorsque vous vous sentez prêt vous pouvez ouvrir doucement les yeux et ramener votre conscience à l'instant présent en gardant en vous cet état d'éveil dans votre vie quotidienne merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Merci à toutes et à tous sur Zoom aussi et on se retrouve dans une dizaine de minutes avec Géchella pour la suite de la série.